Cette semaine, et comme toutes les semaines, on vous livre 3 actus qui vont vous redonner le sourire. On y va ! Première bonne nouvelle cette semaine. 576 villes et villages français s'engagent contre la pollution lumineuse. Si vous habitez en ville, vous ne devez pas souvent voir les étoiles. Même si ça gage vos soirées romantiques, ce n'est pas ça plus grave. Cette pollution lumineuse affecte surtout la faune sauvage. Par exemple, de nombreux oiseaux migrateurs se guident en partie via les étoiles. Et puisqu'ils sont attirés par la lumière des villes, ils peuvent très facilement se faire piéger et y trouver la mort. Cette semaine, 374 communes françaises ont reçu le label de villes et villages étoilés, rejoignant ainsi les 202 autres communes préalablement labellisées. Aujourd'hui, il y a donc 576 communes en France qui peuvent donc arborer fièrement ce petit panneau. Ce label est attribué aux communes qui luttent en faveur de la réduction de la pollution lumineuse. Mais qu'est-ce qu'elles font ces communes ? Alors c'est pas très compliqué, elles éteignent notamment leur éclairage public à partir d'une certaine heure et elles s'engagent à changer leur éclairage public par des lampes moins puissantes. Et c'est bon pour le portefeuille en plus. Les 374 communes labellisées cette année ont économisé non moins de 6 millions d'euros. Rappelons quand même qu'il y a 35 416 communes en France, donc il y a encore du boulot. Deuxième actu qui fait plaisir cette semaine. Vos parents ou vos grands-parents ne voient plus rien, mais ce n'est pas à cause de la pollution lumineuse. Eh bien les chercheurs ont un début de solution. Le DMLA, l'acronyme de dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est en gros l'apparition de tâches noires au milieu du champ de vision. C'est plutôt handicapant et ça touche près de 1,5 million de français de plus de 65 ans. Et c'est d'ailleurs l'une des causes les plus fréquentes de la perte de vision dans le monde. Eh bien rassurez vos aïeux, lundi une équipe de chercheurs britanniques et américains a publié un article très prometteur. Ils ont implanté des cellules souches embryonnaires dans les yeux des patients souffrant de DMLA. Les cellules souches, ce sont les cellules à l'origine de tout ce qui constitue notre corps. Elles peuvent devenir autant un foie, un orteil qu'un oeil. D'après cette étude, avant l'implantation de ces cellules souches, les patients n'arrivent même plus à déchiffrer un texte. Et un an après l'opération, ils lisaient parfaitement bien avec de simples lunettes de vue. Pour le moment, seuls deux patients ont été opérés. Un minuscule échantillon qui devra donc être étendu pour que nous puissions nous réjouir pour de bon. Mais ça reste une sacrée avancée. Troisième et dernière info chouette cette semaine, les animaux ont enfin leur propre code juridique. Au sein de ces 1058 pages, ce volume recueille pour la première fois l'ensemble des textes de loi relatifs aux droits des animaux. Jusqu'à jeudi dernier, ces textes étaient répartis dans 7 codes officiels que les juristes connaissent bien. Le code rural, le code civil, le code pénal, le code environnemental, etc. Important à noter, c'est une première dans toute l'Union Européenne. Selon la fondation 30 millions d'amis, à l'origine de ce projet, le statut juridique des animaux évolue favorablement depuis la loi de 2015, reconnaissant aux animaux le statut d'être vivant doué de sensibilité. Alors qu'auparavant les affaires étaient souvent classées sans suite, les magistrats hésiteraient de moins en moins à condamner les auteurs de violences sur les animaux. Par exemple, en septembre dernier, un homme a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir tué un petit chat nommé chevelu. Oh... L'obscurateur du dimanche, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous voulez entendre d'autres bonnes nouvelles dimanche prochain, abonnez-vous à notre page. Et si vous tenez à vos amis et que vous n'avez pas envie qu'il déprime ce dimanche, n'hésitez pas à partager cette vidéo. A la semaine prochaine !